A la une de l'actualité nationale, la nomination du premier ministre, le tout nouveau premier ministre du Mali, s'appelle donc Dr Cheikh Mohamed Abdoulaye Swad Dimodibodiara, 60 ans, astrophysicien en politique, président du Rassemblement pour le Développement du Mali, président de Microsoft Afrique. Il est surtout connu pour ses nombreuses missions à la NASA, parmi elles la plus célèbre Pathfinder, dont il est concepteur. Portrait du premier ministre, le tout nouveau, avec notre portraitiste maison, souris Ibrahima Keïta. Son nom de navigateur planétaire, c'est Cheikh Mohamed Abdoulaye Swad Dimodibodiara. Celui que le décret présidentiel du 17 avril 2012 retient comme premier ministre. Né en 1952 à Nyoro du Sahel, ce ségovien bontain, comme l'atteste son accent bamanant à étudier au lycée technique de Bamako, les mathématiques, la physique et la mécanique analytique à Paris, l'ingénierie aérospatiale aux États-Unis. La NASA le recrute et le voilà dans de nombreux programmes de conquête spatiale. En 1997, il conçoit au compte des États-Unis la sonde Pathfinder, qui atterrit sur Mars après un voyage de 497 millions de kilomètres et à une allure de 27 000 km heure. Le coût de l'opération, 102 milliards, donnant plus d'espoir aux Américains pour une plus large diffusion de l'information, un meilleur programme éducatif et plus de corps au rêve d'habiter un jour la planète rouge, Mars. La mission Pathfinder venait d'avoir son premier héros, pas seulement africain, mais noir. Succès retentissant pour ce concepteur qui, sorti d'une petite école de Ségou comme Monsieur Tout-le-Monde, se trouve à la tête d'une mission des plus sophistiquées qui soit. Il avait promis alors de retourner au Mali pour s'adonner à son exercice favori, l'agriculture. Aujourd'hui, le cours de l'histoire en a décidé autrement, pour le moment tout au moins. Le fait que le choix se soit posé sur mon modeste personne pour faire ce travail qui est très lourd, mais en même temps très exaltant, me remplit simplement d'humilité. Et je prie tous les jours que nous puissions tous ensemble mettre de côté nos ressentiments personnels, nos ambitions personnelles et nous lever comme un seul homme pour justement affronter ce grand défi qui ne s'est jamais posé à nous en ces termes que nous avons aujourd'hui et pouvoir les vaincre et en triompher. Ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO, initiateur de la fondation Pathfinder pour l'éducation et le développement, le non-moyen président de Microsoft Afrique n'est pas moins un homme politique. Timide à l'enfance, aujourd'hui devenu turbulent, surduit, ténace, ambitieux certes, mais quelquefois rebelle et toujours jovial. Maîtrisant aussi parfaitement Bamana, le français et l'anglais, il a un amour très prononcé pour les aventures et un penchant pour la communication et la précision. Nous devons tous, selon nos capacités, chacun, nous engager à fond pour pouvoir trouver des solutions, mais des solutions durables à ce problème-là et regagner la totalité de notre pays, son intégrité et commencer finalement à travailler, à développer ce pays afin de le transmettre à nos enfants. Pour le succès spatial, le navigateur qui devient politique devra répondre à l'attente d'une nation qui jette aujourd'hui son dévolu sur lui, la tête sur les épaules et les pieds à terre. Merci Sori pour ce beau portrait du tout nouveau premier ministre. La nomination du docteur Sheikh Maudibodiara comme nouveau premier ministre a été saluée par plusieurs associations, dont la coordination des organisations patriotiques du Mali. La coordination félicite le choix porté sur Sheikh Maudibodiara et souhaite l'accompagner pour la réussite de ses nouvelles missions.